Report du lancement des vaccinations contre la Covid-19 qui était prévu pour ce lundi 15 mars. La nouvelle date sera annoncée incessamment. Après investigation, vous suivrez les ministres de la Santé dans ces journals. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver dans ces journals de la mi-journée. Le président de la République, Félix Antoine Tissékédi, était en vidéoconférence avec les représentants de la Banque mondiale. De quoi s'agissait-il ? La réponse dans ces reportages. La Banque mondiale, l'un des partenaires privilégiés de la République démocratique du Congo, est engagée notamment dans les réformes institutionnelles entamées sous la haute direction du chef de l'État, Félix Antoine Tissékédi Tchilombo. C'est dans cette lancée que le président de la République a eu un entretien par visioconférence avec Hafez Ghanem, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et Austral. Au menu de cette séance de travail virtuelle, les réformes économiques et judiciaires, mais aussi la nécessité de poursuivre l'effort en faveur de la stabilité actuelle du cadre macroéconomique. Les deux personnalités ont également abordé le point concernant l'orientation choisie par l'institution de Bretton Woods en matière d'appui à la République démocratique du Congo dans la lutte contre les grandes épidémies, à savoir la pandémie de Covid-19 et la maladie à virus Ebola. L'autre point évoqué entre le chef de l'État et ceux au cadre de l'institution de Bretton Woods, la question de l'appui que la Banque mondiale est disposée à apporter à la République démocratique du Congo pour l'aider dans le cadre de son programme dit de risque de fragilité des conflits de violence à travers l'allocation pour la prévention et la résilience. L'engagement de la Banque mondiale à poursuivre son appui en faveur de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo était également au menu de ce face-à-face virtuel entre le président de la République, Félix Tshisekedi Tchilombo, et le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et Australes. Crise financière au Sénat, le président de cette institution, Bahatilou Kwebo, a conféré avec le président de la République, ils ont parlé de cette situation déplorable. Vous le savez, depuis notre élection au bureau du Sénat, c'est la première audience que le chef de l'État m'a accordée et nous avons abordé les questions liées à la rentrée parlementaire. Il faut avouer également que la situation que nous avons rencontrée au Sénat n'est pas du tout reluisante, surtout la situation financière où nous avons à payer des dettes de plus de 14 millions de dollars qui ont été laissées par nos prédécesseurs. Et donc, nous sommes devant une situation où, à la fois, nous devons continuer à assurer le fonctionnement normal du Sénat, mais également à éponger progressivement les dettes différentes, notamment envers les tiers, les découvertes bancaires qui sont de l'ordre de 7 millions de dollars. Nous avons des dettes envers les sénateurs, les jetons de présence, les frais d'émission. Nous avons des dettes envers les fournisseurs divers et autres. Et donc, c'est 14 millions de dollars de dettes dont nous avons hérité. Mais voilà, c'est ça aussi la gestion. Au nom de la continuité de l'État, nous sommes obligés, donc, d'en tenir compte dans notre plan de trésorerie. Et comme vous le savez, il n'y a que le chef de l'État qui peut nous aider à décanter cette situation. Deuxièmement, nous avons demandé à ce que le chef de l'État puisse nous recevoir avec tout le bureau du Sénat tel qu'il a été élu. Et il recevra également les sénateurs, membres de l'Union sacrée de la Nation. Donc voilà ce qu'a été, en fait, le contenu de l'audience que le chef de l'État m'a accordé ce jour. Dans la rubrique santé, les vaccins contre le coronavirus ne vont plus être administrés bientôt. La nouvelle date sera annoncée insensément par le ministre de la Santé, Eteni Longondo. Chers compatriotes, le ministère de la Santé est informé que par mesure de précaution, quelques pays de l'Union européenne ont suspendu temporairement l'utilisation d'un lot spécifique de vaccins AstraZeneca sur la base de rapports notifiants de troubles de coagulation sanguine chez des personnes ayant reçu le vaccin de ce lot particulier. À ce stade, la relation de cause à effet entre l'administration du vaccin AstraZeneca et la survenue de troubles de coagulation sanguine n'est pas formellement prouvée. Une investigation est actuellement menée par des experts. C'est pourquoi le ministère de la Santé tient à informer l'opinion nationale que le comité d'évaluation de risque de pharmacovigilance de l'Agence européenne de médicaments et l'Organisation mondiale de la santé indiquent que, le bénéfice du vaccin étant supérieur au risque, le vaccin peut continuer à être administré en attendant le résultat de l'investigation sur le cas de troubles de coagulation sanguine en cours. Les experts congolais du ministère de la Santé, du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19 et du groupe technique consultatif pour la vaccination qui se sont réunies ce vendredi 12 mars 2021, ont réaffirmé que la vaccination est un pilier important de la riposte et à ce titre, elle reste l'axe de prévention par excellence. Il rassure la population congolaise que le vaccin AstraZeneca est actuellement utilisé dans plusieurs pays, y compris les pays africains et que, dans plusieurs pays, les données de surveillance collectées n'ont pas rapporté ces cas de troubles de coagulation sanguine. Cependant, par mesure de précaution, il a été décidé du report de la date du lancement de la vaccination en République démocratique du Congo. La nouvelle date sera annoncée incessamment, dès que le résultat des investigations déjà en cours au niveau national et international seront disponibles. Je vous remercie. Depuis le 10 mars, jour du décès du député national, Henri Thomas Le Kondo, les proches et les connaissances ne cessent de témoigner sur le parcours de cet illustre disparu, comme c'est le cas ce matin au Palais du Peuble. Le fait n'est jamais perdu, dit-on, le mérite de l'honorable Thomas Le Kondo, véritable chef-d'oeuvre, une valeur ajoutée, mieux, une plus-value, de par ses innombrables constructions dans l'architecture parlementaire. Réconnaissance. Tous les textes de loi aujourd'hui, il y a de bouts de phrases de Le Kondo comme contribution, et au niveau des commissions, et au niveau des plénières. A Dieu, le Baoba Le Kondo, paix à son âme. Je pense que Dieu, qui nous a donné ce Baoba pour le Congo, va devoir pourvoir, pour que nous puissions avoir quelqu'un de libre-esprit, quelqu'un qui intervient dans des questions nationales sans attache idéologique et politique, ce sont des carats. Mais pour lui, il me l'a toujours dit, que pour lui, c'était l'intérêt supérieur de la nation qui prévalait. Quoi de plus normal pour les députés nationaux qu'est de sentir le vide ainsi créé par le décès de cet élu, de Mbandaka ? Le Kondo était une des intelligences, une des forces dont nous avions et nous avons encore besoin pour remonter la pente, regagner la confiance de ceux qui nous ont élus et apporter notre contribution au développement politique, économique et social de notre pays à travers le travail parlementaire. Nous, nous, nous sommes irremplaçables, mais je pense qu'il y a un trou avec le départ de le Kondo tant au sein de l'Assemblée nationale que sur la scène politique. Henri Thomas Le Kondo à l'Assemblée nationale, formateur d'une école parlementaire, aujourd'hui, orpheline, de son maître. Pour l'honorable Le Kondo, c'est d'abord ce qu'on appelle l'indépendance d'esprit. C'est un esprit indépendant et c'est comme ça que vous verrez lorsqu'on a choisi les groupes parlementaires, lui n'a pas choisi. C'est un nom inscrit dans les tableaux. Une personne école, donc c'est une personne école en termes de procédure parlementaire, c'est un grand vide pour le Parlement d'aujourd'hui. Le Kondo s'en est allé, certes, mais il restera à jamais dans la mémoire collective de cette législature dans laquelle il laisse un nom, une marque, une intelligence fertile, une indépendance d'esprit et une personnalité respectée et respectable. Au ministère du Plan, le vice-premier ministre et ministre du Plan, Élisée Mounenboe, a ouvert l'atelier de validation de l'aide au développement de la RDC, atelier qui va permettre aux participants d'examiner certains projets. Peggy Moukoumou. La République démocratique du Congo est appelée à se doter d'une politique de l'aide au développement après sa signature de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide de mars 2005. Politique qui vise à mobiliser des ressources pour assurer les financements du développement devant permettre d'atteindre des objectifs de développement durables. Après la production d'un document projet par un consultant, les groupes de travail de la direction de coordination des ressources extérieures du ministère du Plan, les partenaires au développement, se sont retrouvés au nouveau bâtiment administratif Timbena Timbe pour la validation technique du document projet de la politique nationale de l'aide. C'est la vice-première ministre, ministre du Plan, Élisée Mounenboe, qui a procédé au lancement des travaux de cet atelier de validation technique de la politique nationale de l'aide. Au nom du gouvernement, j'exprime ma gratitude au programme des Nations Unies pour le développement du PNUDASIC pour son appui technique et financier qui ne cesse d'apporter au gouvernement dans la réalisation de ses activités, en l'occurrence, la formulation de la politique de l'aide. Au cours de ces deux jours de travaux, les experts sont appelés à examiner minutiaisement le document dans les maîtres des amendements et de l'adopter. Juste après, s'en est suivie la présentation du programme de la télé par le directeur de la décérée du plan, Hermann Kakoulé. Au ministère de la Justice, par contre, le président du tribunal des paix a échangé avec l'Observatoire pour la bonne gouvernance. Reportage. Moins d'une année après sa nomination par le chef de l'État comme président du tribunal de paix de Kinshasa-Gombé, les juges Gaël Oimbiwete, un homme aux compétences managériales avérées, pétries de valeurs morales, s'est vu décerné. Un diplôme de mérite brevé, lui, décerné par l'Observatoire congolais pour la bonne gouvernance, une structure qui prône la culture de l'excellence et de la bonne gouvernance, tant dans le secteur privé qui est public. Je voudrais dédier au président du conseil supérieur de l'administrature qui lui m'a proposé à ce poste, c'est lui qui a fait en sorte que le président de la République dans son pouvoir discrétionnaire puisse m'y nommer à la paix de ce tribunal de la paix de Kinshasa-Gombé et je pense que nous avons l'obligation de pouvoir rendre une bonne administration de la justice. Vous savez, la justice est une nation en dit temps. La justice est le sous-bassement du développement d'un pays. Le peuple pour qui la justice est rendue attend beaucoup de nous et nous pensons qu'à bon mission nous ne pouvons que concourir en faisant application de l'instauration de l'état d'étroit tel qu'on prenait par le président de la République Antoine-Félix Thibault-Motis Pour rappel, c'est en juillet 2020 que Gaëlle le Yimbiwete a été nommée au tribunal de paix de Kinshasa-Gombé et déjà cette juridiction affiche les couleurs d'une nouvelle dynamique en conformité avec le tas de droits à vision du chef de l'état Félix Antoine-Félix Thibault-Motis mois de mars mois de la femme les femmes réunies au sein de la structure femmes leaders se sont lancées dans la sensibilisation de leurs collègues femmes des précisions dans ces reportages Les femmes congolaises réunies au sein de la structure femmes leaders et vision politique FLVP en sigle ont fait sienne le thème national à savoir le leadership féminin d'excellence pour une société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19 en organisant le vendredi 12 mars au centre culturel Bethany dans la commune Thelagombé une journée de validation de la résolution de la résolution 001 par FLVP 2021 portant sur l'effectivité de l'application et de la mise en oeuvre des cartes normatives prenant l'égalité la parité et l'équité cette journée a été placée sous le thème mentorat femme pour la femme car elle possède toutes les capacités pour occuper des postes de responsabilité afin d'être au centre des décisions pour une république meilleure vous devez savoir d'abord que la FLVP c'est une structure de femmes leaders donc nous l'appelons une pépinière nous sommes là pour former encadrer les femmes qui demain elles seront utiles à la société l'article 14 de la constitution qui parle de la représentation de la femme et il y a aussi des lois mais qui sont restées miouettes aujourd'hui nous les femmes nous sommes mieux debout à travers notre structure la FFFP pour voir comment apporter des résolutions et qui seront à la portée de tout le monde à partir du sommet jusqu'à la fin les réseaux nationals des ONG pour le développement des femmes RENADEF appellent les femmes à impacter leur milieu positivement c'était au cours d'une conférence débat tous les êtres humains sont nés égaux tous ont droit à l'information dont celle liée à la santé sexuelle pour célébrer la journée internationale de la femme GIF 2021 les réseaux nationales des ONG pour le développement de la femme ont organisé une conférence débat sous les thèmes spécifiques accès des femmes des filles garçons et des hommes aux informations sur la santé sexuelle et répodictrices selon la coordinatrice du RENADEF les femmes et les filles sont souvent exposées à plusieurs mauvaises mères et font l'objet d'un instrument d'abus sexuel différents activistes constatent sur le terrain plusieurs mauvaises pratiques sur la sexualité dont elles font face aux nombreuses conséquences ils envisagent une forte sensibilisation pour l'éducation sexuelle développer la compétence pour faire des choix capables à la réproduction des jeunes filles et de la santé sexuelle axée au service des contraceptifs aujourd'hui mon message c'est d'interpeller toutes ces femmes femmes leaders de pouvoir influencer positivement leur société pour vraiment penser à aller à une génération égalitaire bien sûr tout en sachant que Covid est là qu'est-ce qu'on fait on ne va plus travailler on doit travailler lors du confinement il y a eu récruissance des cas de violence sexuelle et aujourd'hui ça a laissé des séquelles nous travaillons encore sur les séquelles parce qu'il y a l'accompagnement psychosocial de toutes ces catégories là et il y a aussi un problème aussi de ces femmes qui travaillaient mais avec Covid ils n'ont plus rien nous devons arriver à réfléchir comment arriver à capaciter encore ces femmes pour avancer un jeu de questions et réponses à clôturer cette journée par différents éclaircissements aux différents points évoqués à la santé sexuelle et reproductrices quittons Kitshasa pour les Congo centrales où les vendeurs de l'ex-marché d'Umbi étaient appelés à occuper les nouveaux marchés récemment construits elles ont reçu la visite de la maire de cette ville de Boma Marie-Josée Niongoswami qui avait à ses côtés les députés Pascal Poba les vendeurs délocalisés dans les marchés d'Umbi occupent désormais les étalages du marché Zolan Kangoo nouvellement construits par la mairie de la ville de Boma le nouveau marché Zolan Kangoo construit grâce à la perception des taxes répond à des conditions hygiéniques impeccables contrairement à Dumbi où l'on vendait à même le sol et dans la crasse constat fait par madame le maire de la ville de Boma Marie-Josée Niongoswami et l'élu national du Congo central Adrien Poba lors de leur dernière descente appelant les vendeurs encore hésitants à rejoindre leurs collègues à Nzola Kangoo qui a assez de places pour les accueillir tous 194 dépôts et plus de 1000 tables ont-ils déclaré je suis venu voir et je me réjouis du travail abattu dans la construction de ce marché de Nzola Kangoo je vous invite tous à rejoindre ce marché pour vendre dans des conditions de centre le marché de Dumbi n'existe plus à cause de la crasse c'est pourquoi la mairie a complètement détruit ce marché au profit des Zola Kangoo qui remplissent les conditions madame le maire de la ville de Beaumont a saisi cette occasion pour appeler tous les vendeurs à suspendre les activités commerciales sur le site de Dumbi et là aussi apporter des précisions sur la perception des taxes au marché un droit reconnu à la compétence de la ville comme ETD pour la perception notamment de la taxe spéciale d'assainissement laquelle est versée régulièrement à la banque au compte de la mairie un nouveau docteur sur la liste de ceux existants à l'université de Kinshasa il s'agit du chef des travaux Doudou Duniamungu Mangu il a défendu sa thèse récemment le transport public aérien congolais coûte extrêmement cher ceci constitue un malaise pour la nation congolaise durement frappée par une infrastructure totalement délabrée qui permet à peine la circulation des personnes et de leurs biens le chef des travaux Doudou Duniamungu a recherché les causes et solutions afin de relever ce secteur économique prometteur parmi les mots nous citons le système fiscal congolais dans sa multiplicité de taxes et impôts il propose l'exonération fiscale comme solution aux problèmes dans l'aviation publique congolaise beaucoup de savants qui m'ont précédé dans la recherche ont parlé du droit fiscal dans beaucoup d'autres domaines mais il n'y a pas de chercheurs qui se sont concentrés au droit fiscal appliqué au droit du transport aérien à droit comparé nous avons suggéré à ce que le gouvernement de la RDC par l'électricité du parlement puisse procéder à l'exonération de l'importation du jet A1 c'est à dire le carburant d'avion à ce qui concerne la TVA l'exonération des droits d'entrée du carburant d'avion et des droits d'assises à ce qui concerne l'importation du carburant d'avion dans le développement de sa thèse intitulée l'influence du régime fiscal congolais sur le tarif des régions du transport aérien domestique étude comparée avec le droit Kenya l'auteur a défendu avec conviction devant le jury ce qui lui a valu la meilleure sanction grande distinction Le développement d'une province dépend aussi des corps scientifiques motifs de la réunion entre les gouverneurs de la province orientale de la province du Kassaï oriental disait Jemaoui Jamoutéba avec les professeurs d'universités et d'instituts supérieurs Le professeur des universités du Kassaï oriental réunis au sein de l'association Apucor ont soumis aux gouverneurs de province Jemaoui Jamoutéba les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur travail de transmission de l'intelligence Les difficultés de transport le retard de paie le manque de matériel didactique et la mauvaise condition de travail figurent parmi les désidératas Le gouverneur Jean Mouéja a premièrement salué l'initiative et promet son soutien à l'Apucor Il les appelle au sens de responsabilité afin d'atteindre les objectifs leur assignés Une franche collaboration et une confiance mutuelle est un levier de la réussite d'un travail en équipe L'autorité provinciale appelle l'Apucor à oeuvrer en synergie et à triompher sur tout esprit des divisions Jean Mouéja a ensuite félicité le nouveau docteur à thèse et le appelle à lever l'étendard de la province à travers leur travail à l'exemple de leurs prédécesseurs A l'église du Christ au Congo une messe a été dite en mémoire de feu-pasteur Kiungu décédé récemment suivant ça en image Ils étaient tous là réunis pour dire adieu sa reconnaissance pour la vie donnée et accordée à feu-pasteur Chantel Kiungu Kibawa pour ce qui a été reçu partagé transmis à travers elle ajouté à cela soutenu par la prière la famille biologique de l'illustre disparue C'est les moments étaient à la méditation et au recueillement bien avant qu'elle intervienne les serments de l'officiant du jour Le révérend pasteur Alfred Kiboba a exorcté l'assemblée à cultiver et a manifesté l'amour l'amour envers Dieu envers les prochains et envers son pays A tous et à chacun présent et absent les prédicataires du jour a en outre largement administré un message la résurrection Le corps est une enveloppe que nous portons et qui partira que nous laisserons un jour pour partir chez notre père Maman Chantal est aujourd'hui au ciel parce qu'elle a servi l'éternel ici sur terre en tant que pasteur Un message aussi pour nous tous qui sommes des croyants La Bible dit celui qui croit en Jésus Christ ne meurt point elle n'est pas morte non seulement qu'elle a été serviteur du Christ au niveau de la paroisse mais elle a été serviteur de l'humanité Fille aînée du président de l'assemblée provinciale d'Okatanga Antoine Gabriel Kiungu Wakumwanza Fekyungu Kiba Wachantal est décédé le 21 janvier dernier à l'Oubumbashi Né le 8 janvier 1963 l'illustre disparu cette mère depuis ses enfants et petits-fils était pasté à l'église via une voix présidente de l'union des femmes chrétiennes de Kinshasa ainsi que membres du directeur de l'UNAFEC fin de ce journal avant de nous séparer les rappels des titres les lancements de la vaccination contre la COVID-19 prévus pour ce lundi et reportés la nouvelle date nous sera communiquée incessamment le ministre de la Santé et Tenilongondo l'a dit au cours de ce journal voilà fin de ce journal merci mesdames messieurs de l'avoir suivi de partout où vous vous trouvez merci également à toute l'équipe technique également à Diane Balaka et Bijou Katarissi qui ont concouru à sa réalisation et les prochains rendez-vous avec le journal c'est tout à l'heure d'abord à 16h et puis à 19h 20h restez branchés sur la RTNC bonsoir et bonne journée à tous